Bonjour à tous, mon nom est Bap et bienvenue sur la d'acquisition. Il faut que vous sachiez un truc, c'est que depuis que j'ai commencé à jouer à Yo-Gi-Oh de manière un petit peu compétitive, un petit peu, je n'avais qu'un seul et unique rêve, finir premier à un tournoi, peu importe quel tournoi. Et au final, hier, mon rêve s'est exaucé, j'ai fini premier au tournoi du Repair du Dragon, c'était assez incroyable, je n'en reviens pas moi-même. Bon, ce n'était pas non plus le tournoi avec le plus de pression qui soit, mais c'est une première et je ne risque pas de l'oublier. Aujourd'hui, je vais vous faire le deck profile du deck que j'ai joué aujourd'hui et vous vous demandez sûrement quel deck j'ai joué. Et bien... Des merdes. Ces petits oiseaux m'ont propulsé jusqu'à la première place. Vous ne vous faites pas avoir, cette carte est juste monstrueuse. Il m'a gagné tellement de game à lui tout seul. Mais en fait, ce deck, il est rempli de cartes auto-win. Du coup, la première game, c'était contre un pote à moi qui jouait Cyber v. Spam. Bon, si vous demandez ce que faisait son deck, c'était Ignister sans les Ignister. À la première manche, j'avais gagné de dice roll et au final, j'avais juste trop de float gate, il ne pouvait pas jouer. À la manche 2, il a go first, mais je crois qu'il a raté son combo parce qu'il n'avait pas beaucoup d'interruptions. Et du coup, Flounderase, il se trouve que c'est un deck qui a pas mal d'endurance. Au deuxième round, j'ai affronté Dragon Link. C'était un peu chaud. Non, je déconne, c'était pas du tout chaud. En fait, il se trouve qu'à la première manche, il a complètement brick, il n'a eu aucun play. À la deuxième manche, le gars, il a activé Gozenmatch et il a difficilement pu jouer sous son propre Gozenmatch. Et alors après, M-Pen a touché le terrain et à partir de là, c'était fini. Au troisième round, j'ai affronté Virtual World et il se trouve que Virtual World joue très mal sous des shifters. La deuxième manche, j'ai ouvert Aukinen Trap et il avait full combo, donc je n'ai pas pu gagner. La troisième manche, ça s'est vraiment joué à peu, mais j'ai fini par l'emporter. Je vous me rends compte, si j'avais vraiment perdu la dernière manche au time, je me serais tiré une balle. Vraiment, parce que j'ai perdu beaucoup trop de game au time. Enfin bref, j'ai présenté le deck tel que je l'ai joué au tournoi. Donc voyons ça tout de suite. Donc voici le deck. Comme Flandery, c'est un deck assez connu, je ne vais pas m'attarder sur toutes les cartes du deck. Il y a peut-être juste une ou deux sur lesquelles j'expliquerai mes choix. Je ferai également un petit arrêt sur mon side deck qui m'a quand même bien servi. Je ne parlerai pas beaucoup de mon extra deck parce qu'au final, on ne va pas se mentir, il ne sert pas tant que ça dans ce deck. Donc parlons du main deck qui est donc la partie la plus intéressante. Bon, Malise va sûrement vous surprendre un petit peu parce que je n'ai pas exactement les ratios les plus connus du deck. Donc je ne joue qu'un seul M-Pen pour la bonne et simple raison que je n'en ai qu'un. Mais néanmoins, je joue avec lui son copain Snowle parce que j'ai Snowle. Snowle ne m'a pas tellement servi pendant le tournoi à part à un moment où j'avais besoin de faire beaucoup de dégâts. M-Pen par contre, à chaque manche, il a vraiment assuré. Cette carte, elle nous gagne la game assez souvent et elle est toute seule. Et le problème pour l'adversaire, c'est que généralement, il n'est pas tout seul. Normalement, on devrait en jouer un deuxième. Mais au final, un seul, ça ne m'a pas posé de problème du tout pendant le tournoi. Parce qu'il n'a juste jamais quitté le terrain une fois qu'il l'avait touché. Ensuite, pour les petits Flunderies, la ratio était vraiment très classique. 3 Robina, 3 Aiglen, 2 Stry et 1 Tocan. Là vraiment, c'est les ratios de base. Robina tuto les petits, Aiglen tuto les gros. Stry, c'est un dédié gros. Tocan récupère des cartes qu'on ne voudrait pas bannir. C'est les ratios vraiment classiques. Je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. La statue barrière vend du bonheur. Enfin, le bonheur, il ne sera que pour nous. Un Apex pour les négations. Et là, ça va vous surprendre. Esprit de la Terre Immortelle, Raska. Bon, alors, vous vous demandez sûrement où est Ryza le Megamonarque. Et à très simple, je n'ai pas Ryza le Megamonarque. Du coup, j'ai à la place utilisé Raska. Et je peux vous dire, il a servi pendant ce tournoi. Ça n'a aucun sens. Mais il a vraiment joué son rôle. Parce que, au cas où vous vous demandez, on génère tellement d'avantages avec ce deck qu'on peut très bien activer et résoudre son effet. Et ça va être vraiment dévastateur pour l'adversaire. Surtout si, en plus, on est sous des shifters. Ça va se transformer en bannir trois cartes de sa main. Et en plus, il peut attaquer directement. Donc, on est dans une dimension où jouer cette carte est une deck raisonnable. On en est là, quoi. Évidemment, Ryza et Megamonarque auraient sûrement été meilleurs. Mais au final, il a joué son rôle. Ensuite, 3D Shifter. Cette carte, elle m'a gagné des games à elle toute seule. Absolument broken. Pour les magies, on joue les trois maps. Plus le terraforming. Cette carte, évidemment, très importante. On veut en jouer un maximum. 2 Une Explore de Winds. Un seul suffit. Donc, en side, généralement, j'en dégageais un. Donc, mes deux, c'est absolument pas un problème. N'oubliez pas, son effet pour sacrifier les monstres adverses. Ou les cartes adverses, plutôt. N'est pas once per turn. Ensuite, une carte qui me fait beaucoup rire. 3 Surprises à la main. Bon, après, le deck est tellement consistant que des fois, cette carte, elle était même pas vraiment nécessaire. Les seules fois où je l'ai pioché, c'était en fin de game. Où tout ce que j'avais besoin, c'était au TK. Donc, je m'en suis plus servi pour troller qu'autre chose. Mais, elle est tout de même plutôt utile. Quand il nous manque un piaf dans notre main de bas niveau. Qui m'est arrivé qu'une seule fois pendant le tournoi. Mais ça peut arriver. Mais généralement, c'était la première carte que je mettais en side quand je devais side. Mais, c'est une alternative très égolote et qui marche. Ensuite, 3 livres de la lune. Évidemment, je suis très content qu'on puisse servir de cette carte compétitivement en 2022. C'est vraiment très très drôle. Et surtout, cette carte a tellement d'applications. C'est trop trop bien. Ensuite, 2 pots de prospects. Parce que j'en avais pas de 3ème. Mais, 2 c'est déjà plus que suffisant. 3 dualités après pour compléter. Et, un sarcophage doré. Je suis pas giga convaincu de cette tech. Mais au final, elle sert quand on en a besoin. Donc, pourquoi pas. Ensuite, pour nos pièges, 1 mer et 1 ville rêveuse. J'ai clairement sous-estimé ville rêveuse avant d'aller au tournoi. Je pensais que cette carte était pas ouf. Et au final, je retire tout ce que j'ai dit. Elle est excellente, cette carte. Et ensuite, 1 mer orageuse. Elle est vraiment forte, cette carte. Le souci, c'est que vu que des fois l'adversaire va invoquer à partir d'effets de carte. Au moment où on pourra l'activer, ce sera peut-être un petit peu tard. Mais néanmoins, ça reste une carte extrêmement menaçante. Si jamais l'adversaire tente de se paie. Et évidemment, 3 sentences dogmatica. Alors, la carte entre en conflit avec des shifters. Donc, c'est peut-être un petit peu risqué de ma part. A la base, je comptais jouer attaque d'icard. Mais il se trouve que sentence dogmatica, après mûre réflexion, est quand même très clutch dans ce deck. Parce qu'on peut envoyer Shureg au cimetière. Pour ensuite faire de la tuto. Et ensuite, évidemment, il y a Entis. Je pensais jouer un engine dogmatica avant d'aller au tournoi. Et au final, il me manquait Titanic Lad. Et je ne me voyais pas de jouer cet engine sans Titanic Lad. Donc voilà, ça c'est tout pour mon main deck. Pour l'extra deck, on va en parler très rapidement. Mais le but principal de cet extra deck, c'était soit d'être envoyé au cimetière avec sentence. Soit d'être banni à une peau de prospérité. Je n'ai pas invoqué le moindre monstre de mon extra deck. Mais si c'est techniquement possible. Du coup, 2 Shureg. 3 Ferry Jit. 2 comme ça. A la base, je voulais jouer des synchros Swords Soul. Pour une raison très débile. Et au final, j'ai oublié de les mettre dans mon extra deck. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne m'en suis pas servi dans tous les cas. Je n'ai pas du tout joué contre des Swords Soul pendant ce tournoi. Et je ne m'en plains pas. Une mascarina, une access code. Eux, pour le coup, je sais que si j'en ai besoin, ils pourront être sortables relativement facilement. Il ne faut juste pas jouer Flunder Is, le tour où on le fait. Pegasatic Mister, Omega, Entis. Ça, c'est pour nos targets à Centos Dormatica pour tout casser. DPE. Ça va sûrement vous surprendre. Mais si vous vous rappelez du début de la vidéo, vous aurez vite compris pourquoi. Et un Destructeur Galactique Super Dimensionnel. Techniquement, je peux l'invoquer dans ce deck. Mais c'est juste qu'il a 5000 d'attaque pour Centos Dormatica. Donc voilà, c'est aussi débile que ça. Pour le side, une carte que je pensais vraiment qu'elle allait me servir, c'est Ghost Reeper. Je pensais qu'elle me servirait parce que du coup, j'allais la défausser pour bannir DPE de l'extradec adverse. Ou bannir les Shureg adverses. Au final, je n'ai rencontré ni DPE ni Tri Brigade. Donc malheureusement, cette carte ne m'a pas encore servi. Mais je ne perds pas espoir. Je me dis qu'un jour, j'arriverai à surprendre l'adversaire avec les 3 Drawland Lockbirds qui me suivent à chaque tournoi. Encore une fois, elle entre en conflit avec des Shifters. Donc faites attention. Mais néanmoins, elle m'a quand même aidé à clutch la Game 2 contre Dragon Link. Cette carte qui détruit tout le format barrière dimensionnelle. C'est-à-dire que je m'en suis surtout servi contre Virtual World. Parce que du coup, Virtual World sans synchro, ça galère un petit peu. J'ai négaté sa série d'invocation X's à l'aide de Solemn Strike. Faites attention au time avec cette carte. Ne faites pas les mêmes horreurs que moi. Activez-la seulement si c'est vraiment urgent. Ou si vous avez l'OTK assuré au prochain tour. Ensuite, contre les decks back row. Au final, je n'en ai pas rencontré. Il y avait un Eldish et un Altergeist au tournoi. Si je les avais affrontés, j'aurais joué ces cartes-là. Mais au final, je n'en ai pas eu besoin. Au final, les cartes qui m'ont vraiment été utiles, c'est Strike, Dimension... Enfin, Barrière Dimensionnelle et mes trois Drone and Love Bird. C'est vraiment les cartes qui m'ont permis de clutch le tournoi. La morale de l'histoire pour ce tournoi, c'est que M-Pen est vraiment redoutable. Et D-Shifter, c'est la meilleure entrave de tout le jeu. Donc, si vous voulez vraiment gagner Flounder is, je pense que c'est un pari assez sûr pour vos tournois. Parce que c'est vraiment, vraiment très très fort. Ça peut... C'est vraiment de l'anti-méta, mais c'est méchant. Et surtout, ce qui est bien avec Flounder is, c'est que ça a un grind game plutôt bon, je trouve. Contrairement à d'autres decks qui, parfois, peuvent vite tomber à court de ressources. Donc voilà, c'est tout pour ce deck profile. On se retrouve très bientôt pour des decks un peu plus chill. Là, vraiment, c'était juste moi qui avais très envie de gagner et qui, donc, ai pris les meilleures cartes que j'avais disponibles. Vraiment, ce deck, c'est celui avec lequel j'étais le plus confiant. Même s'il n'était pas complet complet, il aurait pu être optimisé et tout. Au final, le tournoi s'est quand même très bien passé. J'en referai sûrement d'autres avec ce deck pour voir si je peux continuer de clutch quelques wins. Et du coup, à l'avenir, chaque fois que je ferai des résultats plutôt bons en boutique, je vous ferai un deck profile si ça n'a pas déjà été fait sur la chaîne. Ce même, Flounder is, ce n'est pas le type de deck dont je pensais parler sur cette chaîne parce que, bon, il n'y a pas de monstres normaux. C'est un deck pas budget du tout. Les cartes peuvent être assez chères. Genre, quand je jouais, le gars en face m'a demandé si les pots de prospérité étaient à moi ou si je les avais demandé à quelqu'un d'autre. Mais du coup, non, c'est juste des cartes que j'avais pool dans Blazing Vortex. Donc, M-Pen, c'est pareil. Ce deck, quand j'y pense, c'est quasiment que du Sealed Only. Les seules cartes que j'ai dû vraiment acheter, c'est les deux maps. Le reste, je l'ai eu au cours de mon voyage en tant que dueliste. Je trouve quand même assez cool. Enfin, le fait que ça m'a fait gagner mon premier tournoi, je me disais que j'allais le partager avec vous. Et évidemment, si jamais je gagne d'autres tournois, petits comme grands, je vous ferai une vidéo récapitulative immédiatement. On se retrouvera très bientôt pour des deck profiles un peu plus gauleries, évidemment. Mais en attendant, n'oubliez pas, restez créatifs. Et n'oubliez pas que personne ne s'attend à M-Pen. Non, je déconne. Personne ne s'attend à la déquisition ! Sous-titrage ST' 501